On sait tous que l'informatique évolue en permanence, mais s'il y a bien un domaine qui a explosé ces dernières années, c'est le niveau de risque cyber auquel sont exposées toutes les entreprises, petites ou grandes. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les clients sont très mal sensibilisés sur les risques auxquels ils sont exposés et n'ont aucune conscience des impacts dévastateurs que cela pourrait avoir sur leur entreprise. Il se creuse alors un fossé entre le client et le prestataire informatique sur la réalité des risques et les moyens à mettre en œuvre pour les minimiser. Résultat, vos clients n'ont pas les moyens de protection adéquates et vous endossez toute la responsabilité des risques auxquels ils s'exposent. Dans cette vidéo, nous allons voir comment faire prendre conscience à vos clients et prospects des risques cyber actuels et faire évoluer les services et solutions à mettre en œuvre pour une protection adaptée aux enjeux d'aujourd'hui. Quelques chiffres publiés par Dato dans l'étude State of the MSP et par la PAC révèlent que 55% des PME ont été victimes d'une cyberattaque en 2022. Pourtant, plus d'une entreprise sur deux estime être bien protégée. Alors que ce n'est pas le cas. En 2021, 54% des entreprises françaises ont subi une attaque avec une augmentation de 255% des attaques par ransomware. En général, on estime à 50 000 euros le coût médian d'une cyberattaque en 2021. Cela comprend l'interruption de l'activité, les fuites de données et l'impact sur la notoriété qu'un tel événement génère. C'est la somme de tous ces événements qui peuvent coûter très cher à l'entreprise. Les clients n'ont pas conscience qu'ils s'exposent à de tels risques et il sera trop tard une fois que les problèmes seront survenus. Il ne tient qu'à vous de les convaincre afin d'empêcher une trop grande perturbation dans son entreprise. En tant que prestataire informatique, vous voyez les risques auxquels s'exposent vos clients. Il faut trouver les bons arguments, les bons leviers pour leur faire prendre conscience. Un dicton utilisé dans le milieu, la question n'est pas de savoir si vous allez subir une attaque informatique mais plutôt quand est-ce qu'elle va arriver. Pour étayer cette situation, il faut trouver des exemples de sociétés proches d'eux que ce soit en termes de taille d'entreprise que de secteur d'activité. Ça ne sert à rien de les comparer à des multinationales anglo-saxonnes car ils vont estimer ne pas être une cible privilégiée pour les pires. En trouvant des sociétés auxquelles ils peuvent s'identifier qui ont été victimes d'un incident informatique majeur, ils réaliseront que cela peut également leur arriver. Essayez d'avoir des données ou des informations sur le temps d'indisponibilité, les données perdues, la perte de chiffre d'affaires, voire la faillite de la société. Le client pense probablement qu'un simple antivirus et une sauvegarde sur un disque externe sont encore suffisants aujourd'hui. Mais on le sait bien, c'est loin d'être le cas. Ce n'est pas parce qu'on a toujours fait comme ça que c'est encore valable aujourd'hui. Vous devez donc expliquer à votre client que les choses ont changé et que vous ne pouvez plus travailler de la même façon. Vous devez fournir des efforts complémentaires pour combler l'augmentation des menaces et des attaques que l'on ne rencontrait pas il y a encore 6 mois ou 1 an. Face à cela, vous êtes obligé d'adapter vos offres et services afin de prendre en compte cette évolution. Vous devez absolument faire comprendre à vos clients que rester dans l'inaction ne fera qu'augmenter les risques auxquels ils exposent leur entreprise. Plus ils attendront pour mettre en place les mesures et solutions adaptées, plus ils risqueront d'être une victime avec les conséquences que l'on a évoquées. On sait que plus la dette technologique augmente, plus l'exposition aux risques augmente. Les sociétés n'ont pas toutes les mêmes enjeux et les mêmes obligations. Il est donc important de proposer un niveau de protection qui soit adapté à leurs besoins. Par exemple, une société soumise à des obligations réglementaires fortes et qui ne supporte pas d'arrêt de son activité nécessitera des solutions plus avancées. Ce sont des bonnes questions à poser pour connaître la sensibilité aux risques et à la sécurité de vos clients ou prospects. Vous pouvez vous aider dans notre calculateur de RTO-RPO qui vous permettra d'évaluer les coûts et les conséquences d'une indisponibilité de l'informatique de vos clients. Je vous mets le lien dans la description. Votre enjeu numéro 1 aujourd'hui, c'est de faire comprendre à votre client la valeur du service que vous allez lui apporter. Les risques cyber étant beaucoup plus forts aujourd'hui, vous devez faire évoluer vos offres et augmenter vos prix pour continuer à maintenir un niveau de sécurité adapté. Démontrer aux clients que vous n'êtes pas là pour lui vendre des produits supplémentaires, mais que vous engagez votre responsabilité et que vous devez redoubler d'efforts pour assurer leur protection au quotidien. Si vous avez besoin d'aide pour développer vos offres de cybersécurité et mettre en place les bonnes fondations, vous pouvez retrouver nos conseils dans un guide que je vous mets en description. Merci. 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 Merci.